La villa d'Aix-sur-Brisée 3, Shirley avait envie de massacrer Vivian Décidément, Shirley n'a vraiment pas eu de chance à Saint-Martin. Entre Antonin qui a provoqué son procès la mettant seule contre tous à cause d'un massage de la part de Julien Baer et sa différence de caractère comparée à ses camarades, la villa d'Aix-sur-Brisée 3 n'a pas vraiment été l'expérience de sa vie. Shirley est prête à massacrer Vivian. Si la jeune femme ne comprend toujours pas l'acharnement d'Antonin et de certains candidats, il n'est pas le seul à lui avoir mené la vie dure. Lors d'une interview accordée à Sam Zira, elle a raconté ce que lui faisait subir Vivian. Je ne suis pas du matin. À un moment donné tu es fatigué, un matin, Vivian me jette un verre d'eau dans la figure. Je me lève et je n'avais qu'une envie c'était de le massacrer. Je pars dans ma chambre et je pars pleurer. Et je ne comprenais pas pourquoi on ne me laissait pas tranquiller, tout le monde s'est dit à table qu'il avait abusé. Il est venu dans ma chambre, il m'a expliqué pourquoi il a fait ça. Il voulait que je sorte de ma carapace à elle confier. Shirley, une vraie candidate de télé-réalité? Mais si la jeune femme s'est autant sentie différente c'est notamment parce qu'elle n'a pas le même caractère que ses camarades. Elle s'explique. Je ne me considère pas du tout comme une nana de télé-réalité. Dans ma vie privée, les réseaux sociaux je travaille pas trop. Dans la vie de tous les jours, je n'en parle pas et, la télé-réalité ça a été un hobby. Cela ne fait pas partie de mon métier. Une nana de télé-réalité, elle en fait plusieurs elle-vie de cela. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Shirley a eu une grande patience et a été courageuse. Si elle n'a pas quitté le tournage c'est avant tout pour finir son ching avec Lucie. C'est trop. C'est pas pour qu'elle ait peur. Sous-titrage ST' 501